Merci. J'appelle la communication suivante de Jérémy Boucheret. De Lyon, entre stockage et accès aux données des patients, quelles sont les mesures qu'un chirurgien doit entreprendre afin de respecter la conformité ? Mon cher Thomas. Merci beaucoup. On va accueillir Jérémy et Maxence, qui travaillent chez eDocter, l'un des leaders dans tout ce qui est bien sûr CRM, le stockage des données et tout l'accompagnement du chirurgien avec son patient. Donc Jérémy, nous t'écoutons. Merci beaucoup. Merci de nous recevoir dans votre hémicycle. C'est une première pour nous. Maxence et moi-même sommes dirigeants et fondateurs de la société eDocter, en éditeurs de solutions logicielles pour l'instant dédiées à la chirurgie esthétique et à la médecine esthétique. Et depuis dix ans, notre outil est intégré au réseau cloud. Donc notre logiciel se trouve uniquement sur Internet. Le sujet aujourd'hui, c'est échanger avec vous sur la partie stockage et l'accès aux données et faire un point à la fois sur la partie RGPD et sur l'HDS. Petite aide à des lieux sur l'évolution de la technologie, notamment de l'informatique dans votre secteur d'activité, le secteur de la santé a été le dernier secteur à être digitalisé et informatisé. Le CRM que nous, on propose aujourd'hui, donc logiciel de gestion de cabinet, existe depuis les années 70 aux États-Unis, importé dans toutes les entreprises et on l'a vu émerger depuis 10-15 ans dans votre milieu, y compris tous les usages de la technologie que vous avez, où il n'est pas si loin le temps où un praticien avait encore ses données sur papier. Et aujourd'hui, vous parlez directement d'intelligence artificielle, de pouvoir échanger vos datas, tous sur votre téléphone portable, d'échanger les informations patients avec différents outils. Et c'est très récent. Ce côté également récent de l'information régit aussi du risque et de l'augmentation du risque du vol des données et de ce que les personnes qui souhaitent vous dérober ces informations peuvent en faire et combien est-ce qu'ils peuvent gagner avec ça. Notre regard à nous sur ces 15 dernières années, on va dire, du digital, c'est qu'il y a de plus en plus d'usages de la technologie. Le docteur Kitty, qu'on parlait juste avant, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, Instagram, X, Facebook, LinkedIn. Vous pouvez partager, vous avez votre site web. On échange très facilement aussi entre praticiens de la donnée d'informations sur nos patients. Mais à contrario, on observe aussi beaucoup moins de défense, beaucoup moins de paranoïa sur le vol des informations qu'on aurait pu croiser il y a 10 ans. Aujourd'hui, la plupart des gens ont un sentiment de sécurité parce que finalement, tout le monde a accès à la donnée et qu'on vit dans un monde où ça semble sécure. Aujourd'hui, le but est d'aborder deux sujets, la RGPD. La RGPD, je pense que tout le monde la connaît, loi instaurée par l'Europe en 2018, qui vise à protéger les données du patient, ou tout du moins les données personnelles. La création de la RGPD, elle a été à la base créée pour contrer les GAFAM, donc les grosses structures comme Google, Amazon, Facebook et Microsoft, pour leur faciliter l'accès à vos données et pouvoir les revendre. C'est un milieu qui est extrêmement lucratif. Et cette RGPD vise à protéger tout un chacun de ne pas se faire dérober ses informations, de ne pas se faire transmettre de la publicité malveillante ou qu'on possède beaucoup trop d'informations vous concernant. Bien évidemment, cette donnée, elle concerne également tous les corps d'activité, dont la médecine. Dans le contexte médical, la partie RGPD, elle vise également à protéger les données patients, mais aussi à créer un cadre dans le cadre de votre pratique et également de pouvoir renforcer les droits de la personne, les droits de ses patients, et que chaque patient puisse connaître quelles sont les données que vous stockez, pourquoi, comment et combien de temps. Alors ça paraît assez surprenant, puisque ça fait partie de votre métier de conserver ces données, mais maintenant, il appartient aussi aux patients d'avoir le droit de vous refuser le stockage de ces données, d'avoir le droit également de vous demander ces données médicales pour les transmettre à un tiers, et aussi de vous opposer le droit de les conserver. Alors bien évidemment, il faut nuancer aussi le contexte, puisque dans votre pratique, vous avez des obligations de stocker de ces données-là. Eh bien, le stockage de ces données doit être transparent pour le patient. On va pouvoir le retrouver soit dans les consentements de l'éclair mutuel, également sur un texte documenté qui est disponible dans le cabinet, et au meilleur des cas, la validation par le patient du stockage des données que vous allez faire. Également, la partie consentement et propriété de données, ça va être aussi garant de la sécurité pour vous, de ce stockage-là, de comment est-ce que je conserve ces données, comment est-ce que j'évite aussi au maximum que mes données patients puissent être sur Internet ou qu'on me les dérobe, qu'on puisse venir aussi m'attaquer pour prendre ces données, les revendre, et quelque part, avoir les cas qu'on peut retrouver de ransomware où on va vous demander X milliers d'euros pour récupérer vos datas. Au niveau des obligations de sécurité, du coup, on a vraiment un traitement qui doit être adapté à chaque spécialité, à chaque métier de chacun, puisque les informations que vous recueillez auprès de vos patients sont différentes en fonction de chaque spécialité que vous allez réaliser. Et le patient, eh bien, il doit en être informé. Au niveau de la mise à place dans ce cabinet des devoirs du chirurgien, on a deux moyens. Le premier moyen que j'ai déjà évoqué, c'est l'informationnel, structuré. Donc, tous ces éléments-là, ils sont régis par la CNIL, ils sont disponibles sur Internet, sur le site de la CNIL, sur vos obligations d'un praticien, sur ce que vous devez mettre en place comme moyen. Un information par panneau d'affichage sur la salle d'attente de vos tarifs, des éléments de ce que vous conservez, et aussi des moyens techniques. Donc, sur votre ordinateur, comment est-ce que vous stockez vos données ? Est-ce qu'elles sont cryptées ? Est-ce que vous avez un stockage qui est en ligne sur des serveurs médicaux ? Est-ce que c'est un stockage en local sur vos disques durs ? Est-ce que les disques durs sont cryptés ? Est-ce que vous avez des sauvegardes en backup ? Est-ce que vos systèmes d'exploitation de vos outils sont sécurisés ? Est-ce que vous êtes sur un réseau Wi-Fi public ? Ou est-ce que vous utilisez un VPN ? Donc, tous ces éléments-là sont des facteurs de risque qui permettent de minimiser aussi l'impact sur le vol de vos données. Le vol des données, il est assez parlant, il est assez fréquent. L'année dernière, il y a eu pas mal de centres et de cliniques ou même hôpitaux qui ont été piratés. Le piratage, il est souvent très simple. Vous mettez une clé USB sur un parking, le rouge, ou à l'entrée d'une clinique, vous pouvez être sûr que dans la demi-heure qui suit, quelqu'un l'a mis sur un ordinateur. La plupart des hôpitaux, c'est comme ça qu'ils sont piratés. Donc, il est aussi important et d'être vigilant qu'on n'intègre pas n'importe quel objet, disque dur, clé USB sur son ordinateur puisque c'est la première manière de se faire voler ses données et puis d'avoir accès à sa data. Il y a quelques années, on avait aussi le vol, purement la destruction des données mais c'était plus le cas dans les entreprises. Vous aviez un concurrent qui vous faisait un petit peu d'ombre, vous payez une société à l'étranger qui lui détrisait sa data et puis vous prenez la place de marché. Ça, on était plus dans les années, début des années 2000. On terminera après sur la partie HDS. L'important aujourd'hui sur la RGPD, c'est surtout de mettre en place les moyens qui vont vous pouvoir vous assurer que le patient soit aussi en sécurité pour sa donnée et que d'un point de vue légal, vous soyez dans les coups. Deuxième espace et je vais laisser la parole à Maxence. On va parler sur la partie HDS, donc Haute Autorité de la Santé sur le stockage. Bonjour à tous. Dans la continuité de Jérémy, on va aborder la partie HDS. HDS, c'est quoi ? C'est une certification. Ça s'appuie sur les normes ISO et le but, c'est d'encadrer l'hébergement de données de santé en France. Pour rappel, l'article 1111-8 du Code de la santé publique stipule toute personne physique ou morale qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillie à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic de soins ou de suivi médico-social pour le compte de personnes physiques ou morales à l'origine de la production ou du recueil de ces données ou pour le compte du patient lui-même doit être agréé ou certifié à cet effet. Cela implique quoi ? En France, on impose des obligations spécifiques aux entreprises qui hébergent des données de santé. Cette certification, il y en a deux possibles. La première, c'est l'hébergeur d'infrastructures physiques. Cela implique quoi ? Une mise à disposition, un maintien en conditions opérationnelles au niveau de l'infrastructure matérielle mais également au niveau des sites physiques qui permettent d'héberger l'infrastructure matérielle du système d'information utilisé pour le traitement des données de santé. Donc ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, la certification qu'on appelle hébergeur infogéreur. Cette dernière va un peu plus loin. On retrouve une mise à disposition et un maintien en conditions opérationnelles au niveau de l'infrastructure. Également de la plateforme d'hébergement d'application du système d'information. Mais également, on retrouve un volet sur la partie administration et exploitation du système d'information. Les éditeurs, on a des obligations. Donc, un des premiers, c'est que l'hébergeur d'infrastructure physique ne suffit pas. Il faut également assurer le pilier infogéreur. Donc, c'est le deuxième volet que j'évoquais juste à l'instant. Donc, il comprend l'administration et l'exploitation du système d'information. D'autres règles s'imposent aux acteurs de la santé. Jérémy l'a annoncé tout à l'heure. Donc, l'ACNIL également a un cahier des charges assez important. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs sur le site de l'ACNIL. Il y a énormément de bons tips, tutos pour pouvoir comment mettre en place au niveau de ma patientèle, de mon cabinet, comment bien gérer la protection des données patientes. Donc, allez-y pour avoir plus d'informations. Autre règle, notamment, il y a l'ANS, l'Agence du numérique en santé, qui émet pas mal de référentiels opposables. J'en cite quelques-uns. Donc, le référentiel d'interopérabilité des systèmes d'information de santé, RIS. Donc, l'idée, c'est de faciliter les échanges de données de santé, toujours dans un CRAB, bien sûr, sécurisé, avec un niveau de sécurité fort, vu que cela concerne les données de santé. L'hébergeur a des obligations. Donc, les obligations, à partir du moment où on a des données de santé, c'est d'avoir des backups locaux et un plan de réplication. Donc, en gros, le serveur tombe. Il faut absolument qu'il y ait une continuité de service, que vous puissiez travailler. Donc, l'idée, c'était de tout de suite basculer sur un autre serveur qui vous permettra de continuer à travailler. Autre obligation importante, ce qu'on appelle le long balancing. Donc, on répartit les charges entre les différents serveurs. Important pour vous, dans votre usage au quotidien, il faut que vous ayez accès facilement à vos données et que ces accès soient facilités, qu'il n'y ait pas de lenteur. Donc, à partir du moment où on observe des lenteurs qui peut amener, par exemple, un serveur qui tombe, on met en place et on a des protocoles pour pouvoir justement que, on va dire, votre usage ne soit pas impacté et que la fluidité reste présente. Un autre élément, c'est la réplication des informations sur un site distant. Une obligation, donc en l'occurrence, à plus de 80 km, c'est un exemple, et via une fibre noire privée, en gros, on a une réplication, en gros, des informations qui permet justement cette continuité de service. L'infogéreur, donc, c'est une entité spécifique, elle peut être distincte de l'hébergeur et cette personne-là, en gros, cette entité prend en charge la gestion technique des systèmes d'informatique utilisés pour l'hébergement des données de santé. En gros, il va s'occuper de la maintenance, de la surveillance, des mises à jour et de la gestion des infrastructures techniques. Cet infogéreur a des obligations. Il doit respecter les exigences de sécurité et de confidentialité spécifiques à la santé. Un exemple, il doit absolument disposer d'un médecin hébergeur qui, lui seul, est habilité à effectuer des opérations qui nécessiteraient de manipuler ou consulter des informations médicales. À cet effet, il faut avoir des bonnes pratiques. Donc, sur les bonnes pratiques, on vous conseille à tous, c'est à minima protéger ses moyens d'accès. Donc, c'est login, mot de passe. Cela implique d'autres éléments de ne pas tomber dans la facilité. Donc, ne pas avoir un seul login et mot de passe qui est commun à plusieurs systèmes. Donc, banque, boîte mail, c'est plus facile, je vais mettre le même mot de passe. Clairement, c'est un risque pour vous donner. Cela peut être aussi sur un utilisé, un gestionnaire de mot de passe en le sécurisant au maximum. et surtout, ne pas partager login et mot de passe. On va sur des notions aussi de sécurité plus importantes, donc avec la double authentification. Donc, vérification, vous devez le voir avec, on vérifie que c'est bien vous qui vous connectez. Donc, il y a une vérification de la personne, ce qu'on appelle le MFA. Également, on se prémunir contre le phishing des moyens d'accès aux données. Donc, si vous avez un doute, ne pas ouvrir un email suspicieux, bien vérifier l'URL des liens. En gros, c'est important d'être vigilant sur ça. Donc, c'est juste de prendre le temps avant de cliquer, avant de télécharger une pièce jointe, on vérifie avant tout ces éléments-là. Également, conseil classique et important, ne pas stocker les données en clair sur votre ordinateur. Votre ordinateur, c'est à minima obligatoirement avoir un mot de passe, le verrouiller quand vous quittez votre poste, vous travaillez en clinique, en hôpital, vous connectez sur l'ordinateur de la clinique ou de l'hôpital. Quand vous quittez le lieu ou la clinique, il faut absolument, si vous étiez connecté sur un de vos outils, vous déloguer pour, bien sûr, partir tranquillement. Votre conseil, ne pas utiliser de Wi-Fi public ou soit on passe par plutôt un VPN et bien sécuriser et mettre à jour les firmwares des outils réseaux. Donc, tout ce qui est box, Internet, switch, il faut absolument être à jour sur ce volet-là. Et on ne peut que aussi vous conseiller de vous appuyer sur un prestataire informatique. Il y a des professionnels qui sont là pour vous conseiller sur ce volet-là. Donc, faites-vous accompagner sur cette partie-là. Merci. Je vais juste terminer pour un élément. On a présenté vraiment ce qui était lié sur le SaaS et sur Internet. Beaucoup d'entre vous peut-être possèdent un logiciel aussi qui est en local, sur vos disques durs ou sur vos serveurs physiques au sein du cabinet. Ce que l'on présente là, d'ici un an ou deux, cette obligation sera aussi émanente pour vos stockages en local. Ça veut dire que toutes ces restrictions, toutes ces mises en garde et toutes ces problématiques qu'il faut répondre, vous aurez dans l'obligation aussi de le faire au sein du cabinet physiquement. Donc, cette responsabilité du stockage de la donnée et de toute la sécurité informatique qui est liée deviendra obligatoire. Merci pour tous ces conseils de sécurité mais à titre personnel, j'utilise quand même beaucoup le Wi-Fi public avec tous les risques qui l'encourent. Oui, docteur De Mostier. Alors, quand un chirurgien arrête son activité, qu'est-ce que deviennent les données ? Est-ce qu'il y a un successeur et il peut les transmettre ? Il n'y a pas de successeur, qu'est-ce qu'il fait ? Il y a plusieurs chemins à ça. Qu'est-ce qu'il peut garder les données ? Dans la législation, vous avez, pour nous en tout cas, l'obligation de les conserver au moins 10 ans après votre activité, soit sur, alors ça dépend des spécialités, effectivement, mais sinon 30 ans, elles se font chez nous sur un stockage sur le serveur comme c'était avant avec un accès uniquement en lecture au besoin et elles sont stockées sur serveur médical. Après, vous avez d'autres personnes qui perdent les données, c'était le cas aussi avant, vous avez un dégât des eaux, vous avez un feu et du coup, les données disparaissent. Ça, c'est vrai aussi. Bien sûr que le Conseil de l'Ordre accepte, je ne sais pas si on a le droit de conserver ces données, justement, une fois qu'on a arrêté son activité. Je me demande s'il ne faut pas les données les disparaissent. C'est une obligation d'avoir accès à la donnée pendant 30 ans pour d'autres personnes du personnel en cas de besoin. Donc, vous avez l'obligation de devoir conserver ces données et les rendre accessibles en cas de litige ou de besoin pour le patient. Oui, 10 ans, c'est le minimum. Il ne faut pas oublier que la donnée ne vous appartient pas, elle appartient au patient. Monsieur le Perpétuel. Oui, merci beaucoup pour votre communication. Je voulais vous interroger sur la diffusion des données parce qu'ici, on est assez exposé. On diffuse des vidéos tout le temps. Les vidéos sont accessibles partout sur les réseaux sociaux. C'est le but. Alors, on a une protection qui est que notre vidéaste a longtemps travaillé pour la gendarmerie. On en montre moins qu'on ne voudrait, mais au moins, on est couvert, si j'ose dire. Mais lorsque, par exemple, un chirurgien alors, on a discuté avec la CNIL, nous, on est raccord, on est RGPD, on a même publié un guide avec l'ERCAD là-dessus. Mais sur la diffusion, c'est beaucoup plus flou parce que la CNIL, la production, elle est concernée, les données, tout ça. Mais elle nous a dit la diffusion, vous, c'est l'ARCOM. Vous allez voir l'ARCOM pour la diffusion. Rien. L'ARCOM, manifestement, c'est assez compliqué parce que je crois que ça ne les intéresse pas du tout. Et ma question est la suivante. Lorsqu'un chirurgien va dans un congrès et qui diffuse une vidéo, comment est protégée cette vidéo ? C'est-à-dire que n'importe qui peut faire une captation en enregistrement, enfin, vous voyez, et donc, comment, où est-ce qu'on est protégé dans cette affaire-là ? Alors, il y a deux niveaux. Le premier, c'est que, nous, on le dit à tous nos praticiens, lorsqu'on doit utiliser une diffusion de vidéos ou de photos patients, on demande l'accord du patient en amont. On va lui dire, est-ce que je peux utiliser cette vidéo ou cette photo que j'ai fait de vous pour la diffuser lors d'un de mes congrès, lors d'un de mes colloques ? Premier niveau, on a l'accord du patient. Le second élément, c'est que cette diffusion, soit on vient à filmer ou à flouter la personne pour qu'elle ne puisse pas être reconnue aussi, puisque même si elle donne son accord, on ne sait pas qui est présent lors de la conférence, et on va devoir au maximum anonymiser la personne qui est filmée. La seconde, lors de vos congrès, ce sont des congrès la plupart privés. On n'est pas dans un cercle public. On est sur invitation, ce sont des congrès qui sont payants et qui sont réservés à une spécialité. Donc, on n'est pas dans le domaine public. On reste quand même dans le domaine professionnel et privé. Dans tous les cas, vous n'êtes effectivement pas à l'abri que quelqu'un filme la vidéo et la rediffuse sur une autre chaîne YouTube. ça, c'est le travers de la technologie. Par contre, il doit être mis en garde sur les normes et sur les obligations du congrès qu'on a l'interdiction de filmer lors de la conférence et de filmer ce qui est projeté. Et en fait, la règle, elle va plutôt être émanant sur les protections que vous mettez en place et les obligations que vous mettez en place plutôt que sur le travers. On vous reprochera toujours de ne pas avoir fait les choses. Par contre, si vous les faites et que malgré tout, ça arrive, vous avez déjà déclaré que les règles étaient telles. Et la personne qui a filmé et qui n'avait pas le droit de filmer, elle est fautive. Mais en règle générale, il faut anonymiser au maximum les personnes que vous filmez pour ne pas reconnaître un patient. La question, elle est effectivement sur... Ça, on s'étonymise beaucoup. Enfin bon, il y a des règles et on les a d'ailleurs... Enfin, on s'est mis d'accord. C'est plutôt sur les vues chirurgicales, opératoires ou les vues de zones sensibles, c'est-à-dire visage, périnée, enfin voilà. En fait, tout ce qui permet de retrouver ou du moins d'identifier une personne doit être effacée au maximum. C'est-à-dire qu'il faudrait que toutes les personnes qui sont lors de la conférence ne puissent pas reconnaître que cette patiente est telle personne. Donc, on vient un peu à trafiquer la vidéo, certes, mais... Vous avez tout à fait raison parce que j'ai participé à une émission sur C8 où la personne était floutée, la voix était déformée, mais le papier peint et les meubles n'étaient pas floutés. Et donc, la famille a porté plainte contre moi pour violation du secret professionnel. Et bon, ça a fait flou, mais ils ont porté plainte parce qu'effectivement, il y avait des meubles qui étaient reconnaissables et un papier peint assez kitsch que je n'appréciais pas beaucoup mais qui effectivement pouvaient être reconnaissants. On faut se méfier énormément. Oui, dans tous les cas, il faut bien comprendre que ce soit en charge esthétique ou dans d'autres domaines, les stockés que vous possédez, elles valent beaucoup d'argent. Aujourd'hui, un magazine, une société qui voudrait accéder à ces données-là sont capables de donner énormément d'argent pour vous pirater et pour prendre vos données parce que ça vaut beaucoup d'argent. Donc, le maximum, c'est de minimiser ce risque en diffusant de manière discrète, en anonymisant les vidéos ou les photos qu'on utilise et surtout, de aussi donner un peu de responsabilité aux patients. Il accepte de venir faire ce soin chez vous, d'être opéré. Ça va aussi dans le cadre de stocker certaines données et informations et s'il donne également son accord pour pouvoir réutiliser ces images, que ce soit même anonymisé sur Instagram, sur TikTok ou autre, eh bien, il a quand même donné son accord. Donc, il ne pourra pas venir dire après, ah oui, mais là, vous avez utilisé ma photo, mais en fait, je ne veux pas. Oui, mais vous m'avez dit que vous étiez d'accord avant. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la loi, elle est de 2018. C'est très récent. Les travers et les dictates sur ce que le patient pourrait vous demander parce qu'il ne veut pas payer, parce que vous vous êtes fait voler vos données, c'est très récent et les risques sont assez larges. Dans la plupart des cas, en fait, on est en France et on est dans un mode très législatif où si la CNIL vous dit de faire tout ça, vous cochez toutes les cases et puis déjà, ce n'est pas mal. Après, vous n'êtes pas encore assujetti au, pas beaucoup, le monde médical, mais le monde de l'entreprise. Vous en faites, en fait, des amendes si vous n'êtes pas dans les clous au niveau de la RGPD. La première amende, de mémoire, c'est 15% de votre chiffre d'affaires annuel. La deuxième amende, c'est 70% de votre chiffre d'affaires annuel en amende à payer. Et tant que vous n'êtes pas dans les clous, l'amende continue. C'est le plus pour les grosses sociétés en 2018-2019. Oui, on doit, je pense, faire référence au travail qu'a fait l'Académie de chirurgie et l'IRCAD concernant les recommandations qu'on doit faire à nos collègues pour la diffusion des images, en particulier paires opératoires qui sont effectivement, et on a fait ce travail avec la CNIL. On vient d'en parler. Donc, on a véritablement maintenant un guide qui est très important de respecter sous peine d'avoir des problèmes divers et variés. Je l'ai trouvé très impressionnant. Oui, très impressionnant. Ce guide est en ligne sur le site de l'Académie de chirurgie. D'autres questions ? Merci beaucoup pour ces nous en gardes. de l'Académie de chirurgie. Merci.